... Cette année nous en sommes à la deuxième édition. Un projet panagérique qui s'inscrit dans un cadre arbre et prompte une restauration des valeurs sociétales puisque nous sommes tous qu'aucun pays ne veut s'auto-developper en laissant en rade sa tradition, ses valeurs. C'est dans cette optique, étant des acteurs de développement, nous avons pris l'initiative d'organiser un festival pour un changement durable des mentalités et faire aussi de ses valeurs sociétales les leviers d'un développement socio-économique. Nous allons commencer le programme à partir de ce 21 par des journées à dimension sociale, éducative, réflexive et apparemment, en premier lieu, nous allons faire le nettoyage des lieux de culte, mosquée et grande mosquée et le déjeuner de matériel de nettoiement. Une activité d'un grand séduit, puisqu'aujourd'hui nous avons constaté une forte implication des jeunes puisqu'ils sont endossés le projet et font un travail remarquable. Le soir, c'est la caravane, une caravane dénommée Takusanundar en vue d'exhiber le patrimoine immatériel de la commune. Et l'objectif qui est recherché ici, c'est de fustiger le caractère ostentatoire, voire l'attachement que nos grands-parents avaient avec ce patrimoine. Le lendemain, c'est la journée médicale, une journée de consultation générale, consultation gratuite et donc de médicaments, regroupant aussi plusieurs spécialistes pour essayer de faire le maximum possible pour apporter notre pierre à l'édifice et permettre aux ayants droit de bénéficier au moins d'un soin de qualité, apparemment aussi faire une causerie sur la santé de la reproduction. Le soir, c'est le dîner de gala. Au cercle messe des officiers, une nuit d'assemblinguer, regroupant aussi toutes les forces vives et toujours dans une dynamique de créer une forte synergie pour trouver des esquisses de solutions durables sur les problèmes sociétaux qui gangrètent cette ville et apparemment aussi discuter sur les projets de développement. Un dîner qui va être implémenté par un thème, qu'elle jeunesse passe à la recrudescence des dérives sociétales et les fondements des valeurs et apparemment terminer en beauté avec une nuit culturelle le dimanche. Pour ne pas trop perdre oreille, je lance un appel son annuel à toutes les forces vives, à toute la communauté, à toutes les associations, plus particulièrement à la jeunesse, de venir prêter main-forte aux habitants de la langue de Barbarie. Je pense qu'ils sont en train de vivre des moments inoubliables, des moments de stress et de calvaire. Et je pense que des réflexions et des mesures sur lesquelles doivent être préconisées pour enlever ce danger le plus rapidement possible. Encore une fois, endossez le projet et venez partager avec nous ces moments de réflexion. Je vous remercie.